Bon, nous sommes en plateau avec Marco, je le disais, Marco, contributeur du blog Bitcoin.fr. C'est bien ça. Et Marco, vous faites partie de ceux qui ont fêté ce quatrième halving de Bitcoin. Vous êtes dans l'écosystème depuis fin 2013, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est donc votre troisième halving. C'est ça. C'était quoi ? Comment vous avez fêté ça ? C'est-à-dire, c'est un peu attendu comme le passage à la nouvelle année ? C'est un peu ça ? C'est ça, oui. Il y a un décompte, on voit le nombre de blocs qui descendent et puis il y a une euphorie qui s'installe. Là, on était une centaine de personnes, du coup, vendredi soir. Et on sentait qu'il y avait plus de monde. L'engouement est à chaque année plus important. Bon, en 2020, on était en apéro Zoom. Alors, c'était différent. Pour celui de 2016, on était sur site à la maison du Bitcoin, je m'en souviens. Donc, à chaque fois, c'est une euphorie, une attente. Bon, il ne se passe vraiment pas grand-chose de jour J, mais c'est un nouveau cycle. Sur les cours, en tout cas. Mais techniquement, il se passe quelque chose. Et on peut le voir, pour ceux qui nous suivent à la télé, vous avez ramené quelque chose qui vient de votre dernière soirée. C'est ça, voilà. C'est marqué 3.125. C'est donc le nombre de Bitcoins qu'un mineur qui mine un bloc reçoit désormais. Donc, on fait la rareté de Bitcoin. Le protocole se déroule comme prévu. C'est une bonne chose. Satoshi a bien fait les règles. C'est une attente. Le premier halving, je ne sais pas, fêté, il y avait une réduction qui était plus inattendue parce que c'était la première fois. Mais maintenant, voilà, c'est rodé. Bon, maintenant, c'est un événement qui est « pressé », comme on dit, qui est prévu. D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire que c'est toujours un événement ou alors c'est plus une célébration pour les gens qui ont du recul dans l'écosystème ? Oui, parce qu'il n'y a quand même que la communauté Bitcoin rapprochée qui le fête. Ce n'est pas une euphorie généralisée de tous les détenteurs de Bitcoin. C'est ceux qui ont une affinité avec le protocole en lui-même. Bon, donc, pour ceux qui nous suivent, pour rappel, c'est la division par deux des nombres de Bitcoin alloués aux mineurs quand ils minent un bloc. Donc, maintenant, on est à 3,125 Bitcoin par bloc. C'est ça. Ça veut dire que ça divise leur chiffre d'affaires par deux. Oui. Justement. À l'instant T. Voilà, à l'instant T. Mais quelque part, bon, les mineurs le savaient depuis longtemps. C'est ça. Comment est-ce qu'ils se sont préparés un petit peu à ça ? Eh bien, ils ont toujours un achat de machines réguliers. Et puis, il ne faut pas oublier que déjà en 2020, ils avaient 53 000 dollars par bloc. Et là, maintenant, ils sont à 200 000 dollars par bloc, même après l'Halving. Donc, en fait, ils gagnent quand même beaucoup plus. C'est quand même toujours une progression du marché. La part du gâteau sur le minage est toujours beaucoup plus grosse, même après l'Halving. Bon, et puis, de toute façon, on a beaucoup de questions, notamment une grande question. Pourquoi Satoshi Nakamoto, donc le ou les créateurs du Bitcoin, a ou ont choisi d'avoir ce Halving qui a lieu tous les 4 ans et qui tombe, est-ce fait exprès ou est-ce un hasard, à chaque élection américaine, à chaque Jeux Olympiques, à chaque année bisextile ? Vous allez vous donner un peu votre sentiment, votre thèse en tout cas. Marco, je voulais avoir un petit peu votre avis sur le fait, voilà, on s'est inscrit dans le protocole de Bitcoin. Tous les 210 000 blocs, il y a un Halving de Bitcoin. Ça tombe en moyenne tous les 4 ans. C'est ça. Pour vous, est-ce que Satoshi Nakamoto a fait exprès ou alors c'est un hasard ? Il a voulu créer un événement, ça c'est sûr, parce qu'on pouvait, sur d'autres blockchains, réduire à chaque bloc la quantité de nouveaux jetons. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que là, c'est pas du tout progressif. C'est pas du tout progressif. C'est ça. Donc il y a une volonté de créer un engouement supplémentaire tous les 4 ans, parce qu'il y a un événement, si on le fête, voilà, c'est pas innocemment, c'est vouloir redynamiser quelque chose. Comme disent les Jeux Olympiques, comme on discutait, oui, une année bisextile aussi, voilà, on sait que tous les 4 ans, il y a quelque chose de nouveau. Il y a les élections américaines, notamment, voilà, ça fait, la liste est non exotique, mais ça fait quand même 3 événements qui ont lieu tous les 4 ans. Voilà. Est-ce que ça a pu être fait exprès, ou alors, vous dites, bon, moi, je pense que c'est plutôt un hasard. Satochi a tout anticipé, vraiment, dans les moindres détails. Le protocole, il n'a pas changé depuis, du coup, 15 ans, parce que les règles sont fixées dès l'origine. C'est quelque chose qui est important dans Bitcoin, cette réduction, avec des marches importantes. Ça permet une euphorie supplémentaire. Psychologiquement, il y a un aspect social dans Bitcoin. Bon, et les derniers Bitcoins seront minés en 2140. C'est ça. Il nous reste combien de halvings ? 29, là, c'est ça ? 29 halvings, oui. 33 au total, 29 halvings. On est à peu près, un peu moins d'un pour cent de, comment dire, de supply de Bitcoin émise par an. D'inflation, d'inflation de nouveaux Bitcoins, oui. Et au prochain, on sera à combien, à peu près ? 0,40%, puisque là, c'est 0,84, exactement. Donc, progressivement, ça baisse. L'effet est de moins en moins important, parce que, du coup, on arrive quand même vers la supply limit qui tend vers 21 millions. Là, on a déjà miné 94% des Bitcoins en circulation. L'effet est moins important. On verra d'ailleurs réponse dans quelques semaines, quelques mois, pour savoir si ce halving aura à peu près le même impact que les autres, en tout cas sur les cours du Bitcoin. Pour l'instant, on a vu qu'il y a un record historique qui a été passé grâce aux ETF avant le halvings qui n'était jamais arrivé. Dans les halvings précédents, vous allez nous en parler tout à l'heure, mais en général, ça a quand même mis plusieurs mois avant d'avoir un impact sur le cours. Marco, quand vous entendez ça, qu'il y a des pays comme les Émirats Arabes Unis qui incitent des mineurs de Bitcoin à venir s'installer sur leur sol, quel regard vous avez là-dessus ? Une compétition mondiale. Le mining est vraiment une compétition presque parfaite, parce que la difficulté s'ajuste aux nouveaux acteurs. Donc, il faut vraiment être très performant. Il faut être là dès le début. Il y a des régions du monde qui vont s'accaparer une partie du mining et en profiter bien avant les autres. Donc, voilà, c'est les précurseurs comme les investisseurs, comme tout le reste. Donc, on voit des pays et des régions du monde qui sont en train de parier vraiment sur cette industrie. Marco, très rapidement, qu'est-ce que vous allez... Enfin, une fois maintenant que le halving est passé, qu'est-ce que vous allez surveiller, entre guillemets... Le Pizzaday, le 22 mai. Le Pizzaday, de 22 mai, ok. Une autre date importante pour vous. On va fêter la première transaction contre un bien, qui est de deux pizzas pour 10 000 Bitcoin en 2010. Ça fait combien 10 000 Bitcoin aujourd'hui ? Ça fait centaines de millions. Oui, voilà, c'est ça. C'est 10 000 fois, on a dit tout à l'heure, 65 000 dollars. Faites, voilà, cet événement où Bitcoin a été une monnaie en échange de pizza. De pizza. C'était quelle année le Pizzaday ? 2010, 22 mai 2010. 22 mai 2010. Bon, c'est bientôt, c'est dans moins d'un mois. C'est ça. Donc, on va fêter ça. Voilà, vous allez fêter ça aussi. Merci beaucoup Marco d'avoir été avec nous. Vous reviendrez nous parler de tout ça en plateau parce que je crois qu'avec votre recul sur le Bitcoin, vous avez pas mal de choses à nous apprendre sur tout ça. Merci d'avoir été avec nous. Marco donc, contributeur du blog Bitcoin.fr. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, 15h. Salut, bonne journée. BFM Business. BFM Crypto. Le Club.